Je ne m'associerai pas avec les triggers, je ne m'associerai pas avec les triggers. J'ai eu du mal à enregistrer les premières fois, ça ne fonctionnait pas, là ça a fonctionné, mais avec une qualité à moindre, donc ce qu'il est prévu de faire, c'est que peu de temps après cette vidéo, vous allez avoir une autre vidéo Rocket League, avec une qualité bien mieux. Elle ne saurait tarder à être tournée et à être publiée. Je vous demande pardon par avance et je vous souhaite une bonne relaxation. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez bien. C'est Thomas qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve sur Rocket League. Rocket League. Ça va être une vidéo assez simple. Je suis navré de ne pas poster régulièrement. Dans la semaine, j'ai essayé d'enregistrer Valorent. D'habitude j'utilise Nvidia et Force Experience. Depuis, ça va faire deux semaines maintenant. Il ne veut plus rien savoir. Il ne fonctionne plus. Il s'ouvre, mais au moment où je veux enregistrer, il n'y a rien qui se lance. Et j'ai regardé sur différents forums de Nvidia, mais il n'y a pas l'air d'y avoir de réelle solution. C'est un peu particulier. Du coup, j'utilise un autre logiciel d'enregistrement qui s'appelle OBS et qui est gratuit. Donc, je vais voir ce que ça donne. En tout cas, la qualité a l'air d'être au rendez-vous. On peut filmer séparément, enfin, on peut enregistrer séparément la piste d'audio, du micro et celle du jeu. Donc, ça c'est parfait. Voilà, donc, petite vidéo, j'allais dire improvisée, pour ainsi dire. Je ne sais pas trop, je vais faire deux, trois parties, pas plus. C'est, voilà, histoire de passer un peu de temps. Et puis, dès que j'arrive, si j'arrive à bien éditer cette vidéo, je vais ensuite enchaîner sur Valorand. Puisque vous me l'aviez demandé. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'ai un peu de temps ce week-end, donc, je vais essayer de vous proposer un peu de contenu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si on entend beaucoup le bruit du micro et de la souris. Donc, voilà, comme vous venez de le voir, c'est toujours comme ça quand je commence un match. Il y a toujours une ânerie que je fais. Je tenais à vous remercier aussi par rapport aux abonnements qui arrivent sur la chaîne. C'est super sympa de votre part. Je vais voir qu'on est bientôt 300 abonnés. Et honnêtement, avec André, on regarde un petit peu tout ça. On voit qu'il y a des abonnés de manière régulière. Donc, ça veut dire que notre contenu plaît. Donc, merci beaucoup. On est là pour essayer de répondre à un maximum de demandes, je dirais. Comme je vous disais, les propositions que vous nous faites dans les commentaires, en général, on les lit toutes. On lit toutes les propositions, on lit tous les commentaires. Après, tout dépend effectivement des possibilités. C'est-à-dire que... Par exemple, Valorant, il n'y a aucun souci pour y jouer, puisque c'est un jeu gratuit, donc facilement accessible. C'est vrai que Rainbow Six, en soi, il n'est pas forcément cher. Mais disons que comme chez d'autres dépenses, actuellement, à voir, c'est pas... J'en suis navré, c'est pas une priorité, en tout cas. Donc, continuez, n'hésitez pas à nous proposer des choses, pas forcément que des jeux, si vous voulez qu'on change. On peut essayer des roleplay aussi. Après, c'est vrai que ce n'est pas des choses avec lesquelles j'ai l'habitude. Mais pourquoi pas, ça peut se faire, puisqu'on en a déjà fait quelques-uns sur la chaîne, donc ça peut être marrant de recommencer. Pour la partie, ne vous fiez pas au score, honnêtement. Comme je vous le disais, ça va être beaucoup... C'est de la détente. Là, c'est vrai que, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, quand je m'enregistre et que je joue en même temps, je me déconcentre assez facilement. C'est un peu compliqué, en fonction d'où se trouve le micro. Donc, du coup, c'est pas que je cherche des excuses. De toute façon, j'ai un niveau intermédiaire. Bon, là, je fais n'importe quoi, donc j'ai un mauvais niveau. Mais, en soi, il y a des parties où je mets deux bruits plutôt bien. Mais c'est comme tout. Là, honnêtement, ça va être un match de chauffe. Mes deux premiers coéquipiers, ils sont partis. Bon, écoute, c'est pas grave. Je préfère finir le match et voir un petit peu ce que je peux faire. C'est pas fameux. Enfin, au niveau du son, j'espère que la qualité va être au rendez-vous au niveau du micro. N'hésitez pas à faire des retours. puisque le micro que j'ai actuellement, que je vous parlais de dépenses tout à l'heure, je vous avais parlé d'un micro que j'ai utilisé tout récemment sur les quelques dernières vidéos que j'ai faites, qui est le Zoom H2N. Ce micro, je l'ai prêté à Andrei pour qu'il puisse enregistrer lui aussi avec autre chose que les dictaphones qu'on s'était procuré au tout début quand on a ouvert la chaîne, c'est-à-dire les Olympus, si je n'ai pas de bêtises, qui sont très bien, mais qui sont très bien parce qu'ils sont petits et qu'ils se transportent très facilement, mais qui sont très vite, je dirais, handicapants si on veut proposer un son de qualité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le poser n'importe comment. le micro-zoom H2N on peut il tient sur il n'a pas forcément besoin d'un trépied mais on peut mettre un trépied. Donc l'avantage, il est là. Après, il ne faut pas faire ce que je faisais, c'est-à-dire la mettre trop près du le mettre trop près du clavier et de la souris parce que forcément on l'entend on les entend trop après. Et donc pour revenir à ça, j'ai prêté le zoom H2N à Andrei et je me suis pris d'occasion les micros, je les prends toujours d'occasion de toute façon. J'ai pris un micro donc le zoom H4N je n'avais pas fait attention que c'était un pro mais tant mieux. Je trouve que ce n'est pas plus mal. Donc le zoom H4N pro et du coup le son est plutôt bon et j'ai une petite bonnette donc ça permet quand on parle près du micro de ce qu'on appelle les filtres anti-pop en fait quand on prononce le P ça évite de faire un gros coup de vent contre le micro donc je vais vous faire profiter aussi de ce bruit là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là je vais faire un match en double ça va me changer. je risque de parler un petit peu moins parce que quand je parle parce que quand je parle il faut que je me rapproche du micro du coup ça me fait me rapprocher un peu de l'écran je ne suis pas dans une position hyper confortable et ça me fatigue un peu les yeux. c'est un coup de je ne suis pas dans le Kirk C'est cool. Je pense qu'après ce match, je vais quitter. Parce que c'est assez court. Mais au moins, ça va me permettre aussi d'éditer la vidéo assez rapidement. Et de voir quelle qualité de son j'ai. Parce que je l'ai essayé tout à l'heure un petit peu le logiciel. Mais c'est comme tout. Je ne l'ai pas essayé sur la durée. Et je ne m'entends pas forcément beaucoup parler. Je ne m'entends pas forcément beaucoup parler. Donc, à voir si je reste suffisamment proche du micro tout le temps. Ou pas. J'ai changé de soubain. J'ai changé toute la durée. J'ai changé. J'ai changé de soubain. J'ai changé d'oubain. J'ai changé. J'ai changé. J'ai changé de soubain. J'ai changé. J'ai changé d'étranger les autres. C'est parti ! On se prend 2-0 pour le moment. Ce n'est pas faute de me concentrer pourtant. Ça vous voyez, c'est pareil. Je viens de lui envoyer, je défends. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il se barre ailleurs, je ne sais pas trop ce qu'il s'amuse à faire. Mais ça c'est un petit peu rageant. Parce que du coup, on utilise le chat rapide à exprès. Pour au final ne pas être lu. Ça peut arriver de se planter. Mais quand même. En plus, il ne fait que des actions solo, il ne fait aucune passe. Je sais pas, c'est un petit peu de temps. C'est parti ! Qu'est-ce qu'il fait ? Allez, plus qu'une minute trente. C'est parti ! Yes ! Surtout que celui-là, je ne vais pas le mettre. Il a l'air de sortir parce qu'il a touché le poteau avant de... Ça couche le poteau. C'est parti ! 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 Enfin, ce n'est pas grave. Il joue très bien en face, donc... Ce n'est pas dérangeant. C'est parti ! 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 C'est parti !